Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous Mes chers frères et soeurs en Jésus-Christ, nous continuons avec la lecture de la Bible Aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 18 du Livre de la Genèse C'est Dieu, Abraham et Sodome Que le Seigneur Jésus nous bénisse, mes chers frères et soeurs en Jésus-Christ Vous êtes en compagnie de Marie-Louise et de Moumanalongo Sous-titrage ST' 501 Apparition de Mahamre Le Seigneur apparit à Abraham au chêne de Mamre Alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour Il y avait les yeux et aperçut trois hommes et debout près de lui À leur vie, ils couraient de l'entrée de la tente et à leur rencontre, se prosterna à terre et dit Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux Veille ne pas passer loin de ton serviteur Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver des pieds et reposez-vous sous cet arbre Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin Puisque vous êtes passé près de votre serviteur De votre serviteur Ils répondirent Fais comme tu l'as dit Abraham soit vers la tente pour dire à Sarah Vite pétri trois mesures de fleurs de farine et fait de galites Et il y court au troupeau à prendre un veau bien tendre Il le redonne aux garçons qui souhaitent de la prêter Il y prit du quai, du lait et le nouveau préparé qu'il plaça devant eux Ils se tonnaient sous l'arbre debout près d'eux Ils mangèrent et lui dirent Où est Sarah ta femme ? Il répondit L'an dans la tente Le Seigneur reprit Je dois revenir au temps du renouveau Et voici qui sera ta femme et aura un fils Or Sarah écouté à l'entrée de la tente derrière lui Abraham et Sarah étaient vieux Avancés en âge Et Sarah avait cessé de voir Soquant les femmes Sarah sonnit à rire en elle-même et dire Tout ici, comme je suis pourrais et j'ai encore jouir Et mon maître est si vieux Le Seigneur dit à Abraham Pourquoi se rire de Sarah ? Et cette question Pourrais-je vraiment enfanter moi qui suis si vieux ? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur ? À la date où je reviendrai vers toi Au temps du renouveau Sarah aura un fils Sarah nia à lui Je n'ai pas ri Car elle avait peur Si, reprit-il Qui a bien et bien ri Intercession d'Abraham Les hommes se levèrent de là Et protégèrent leur regard sur Sodome Abraham marche avec eux Pour prendre au congé Le Seigneur dit Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire ? Abraham doit devenir une nation grande et puissante Un Qui seront bénis Toutes les nations de la terre Car j'ai voulu le connaître Afin qu'il prescrive à ses fils Et à sa maison après lui D'observer la voix du Seigneur En pratiquant la justice et le droit Ainsi que le Seigneur Réalisera Pour Abraham Comme ce qu'il a prédit de lui Le Seigneur dit La plainte contre Sodome Et Gomorre est si forte Leur péché est si lourd Que je dois descendre Pour voir s'ils ont agi en tout Comme la plainte En est venu jusqu'à moi Oui ou non Je le saurais Les hommes se dirigèrent De là vers Sodome Abraham se tenait encore devant le Seigneur Il s'approcha et dit Vas-tu vraiment supprimer la justice Avec le coupable Peut-être y'a-tu 50 justes dans la ville Vas-tu vraiment supprimer cette cité Sans lui pardonner A cause des 50 justes qui s'y trouvent Ce serait abominable Que tu agisses ainsi Faire mourir le juste Avec le coupable Il en serait du juste Comme du coupable Que l'abomination Le juge de toute la terre N'appliquerait-il pas Le droit Le Seigneur dit Si je trouvais à Sodome 50 justes Au sein de la ville A cause d'eux Je pardonnerai toute la cité Abraham reprit et dit Je vais me décider A parler à mon Seigneur Moi qui ne suis que Poussière et cendre Peut-être sur 50 justes En manquerait-il 5 Pour 5 Détruiras-tu toute la ville Il dit Je ne la détruirai pas Si je trouvais 45 justes Abraham reprit encore la parole Et lui dit Peut-être là S'en trouvera-t-il 40 Il a dit Je ne le ferai pas A cause de ces 40 Il reprit Que mon Seigneur Ne s'arrête pas Si je parle Peut-être là S'en trouvera-t-il 30 Il dit Je ne le ferai pas Si je trouvais ces 30 Il reprit Je vais me décider A parler à mon Seigneur Peut-être là S'en trouvera-t-il 20 Il dit Je ne le détruirai pas A cause de ces 20 Il reprit Que mon Seigneur Ne s'arrête pas Si je parle Une dernière fois Peut-être là S'en trouvera-t-il 10 Je ne le détruirai pas A cause de ces 10 Le Seigneur partit L'esclut Achever de parler à Abraham Et Abraham retourna chez lui Telle est la parole de Dieu Sous-titrage ST' 501 Mes chers frères et sœurs En Jésus-Christ Nous voyons comment Sodome et Gomorre Était Mauvais Dans les yeux du Seigneur Il n'y a plus de juste A cause du péché Continuons la lecture Avec l'hôte et Sodome C'est le chapitre 19 Dérivé de la Genèse Les deux anges Arrivèrent le soir A Sodome Alors que l'hôte Était assis A la portée de Sodome Il est vit Se déva pour aller A leur rencontre Et se prosterne face Contre terre Il dit De grâce De grâce Mes seigneurs Faites un détour Par la maison De votre serviteur Passez-y la nuit Lavez-vous les pieds Et de bon matin Vous irez Votre chemin Mais il lui répondit Non Nous passerons la nuit Sur la place Il pressa Tant qu'ils fuirent En détour Chez lui Et arrivèrent A sa maison Il les prépara Un repas Fuit cuire des pains Sans le vin Et ils mangèrent Ils n'étaient pas encore Couchés Que la maison Fuit cerner Par les gens De la ville Les gens De Sodome Du plus jeune Au plus vieux Le peuple entier Sans exception Ils appellèrent L'hôte Et lui dire Où sont les hommes Qui sont venus Chez toi Cette nuit Fais-le sortir Vers nous Pour que nous Les connaissions L'hôte Sortit Vers eux Sur le pas De sa porte Il la ferma Derrière lui Et dit De grâce Mes frères Ne faites pas De malheur J'ai à votre disposition De filles Qui n'ont pas Connu d'hommes Je puis les faire Sortir Vers vous Et vous Enferrez Ce que bon Vous semblera Mais ne faites Rien à ces hommes Puisqu'ils sont venus À l'ombre De mon toit Ils répondirent Tire-toi De là Et ils dirent Cet individu Est venu Emigrer Et il est fait Le redresseur De tort De tort Nous allons lui faire Plus Dommage Qu'à eux Ils poussèrent L'hôte Avec violence Et s'approchèrent Pour enfoncer La porte Mais les deux hommes Tendirent la main Pour faire rentrer L'hôte À la maison Près d'eux Ils fermèrent La porte Et frappèrent De ces cités Les gens Qui étaient Devant l'entrée De la maison Depuis Nos plus petits Jusqu'aux plus grands Et nous Pirent Trouver L'entrée Les deux hommes Dirent à l'hôte Qui as-tu Encore ici Engendre Tes fils Tes filles Tout ce que tu as Dans la ville Fais-les sortir De cette cité Nous allons En effet La détruire Car elle est grande Devant le Seigneur La plainte Qu'elle provoque Il nous a envoyés Il nous a envoyés Pour la détruire L'hôte sortit Pour parler À ses grands À ses gendres Ceux qui allaient Épouser ses filles Et il leur dit Debout Sortez de cette cité Car le Seigneur Va détruire la ville Mais aux yeux Mais aux yeux De ses gendres Il y parait Plaisanté Lorsque pointe alors Les anges Insistaient auprès De l'hôte De l'hôte en disant Debout Prends ta femme Et tes deux filles Qui se trouvent ici De peu Que tu n'opérisses Par la faute De cette ville Comme il s'attardait Les deux hommes Et le tirèrent Par la main Lui Sa femme Et ses deux filles Car le Seigneur Avait pitié De lui Il y le fit Sortir Pour le mettre Hors de la ville Comme il y le menait D'hors Il dire à l'hôte Sauve-toi Il y a de ta vie Ne regardez pas Derrière toi Ne t'arrêtez nulle part Dans le district Fuis vers la montagne De peur de périr L'hôte leur dit Adieu Nous plais Voici ton serviteur A trouver grâce A tes yeux Et tu as Isé envers moi Une grande amitié En moi Conserva la vie Mais moi Je ne pourrai pas Fuir à la montagne Sans être atteint Par le fléau Et mourir Voici Cette vie A ses proches Pour y fuir Et insignifiante Je voudrais M'y refugier N'est-ce pas Demander plus De choses Pour rester en vie Il lui répondit Voix Je te fais encore Cette faveur Et je ne bouleverserai pas La vie Dont tu me parles Profige-toi Là-bas Au plus vite Car je ne peux rien faire Jusqu'à ce que tu y Sois arrivé C'est pourquoi On est On appelle Cette vie Quoi Le soleil se lève Se lève Sur la terre Et l'autre Entrée à Quoi Quand le Seigneur Fit pleuvoir Sur Sodome et Gomole Du souffle Et du feu Cela venait Du ciel Et du Seigneur Il bouleversa Sévir Tous les districts Tous les habitants Des villes Et la végétation Des sorts La femme Et de l'autre Regardant en arrière Et elle est devant Une colonne De sel Abraham Se rendit De bon matin Au lieu Où il s'était Tenu devant Le Seigneur Et portant Se regard Sur Sodome Gomole Et tout Le territoire Des districts Il regarda Et vit Qu'une fumée Montée De la terre Comme la fumée D'une funèse Funèse Or Quand Dieu Détruisit Les villes Et du district Il se souvint D'Abraham Et il y retira L'autre Au cœur Du fléau Quand il bouleversa Les villes Où l'autre Habitait L'autre Et ses filles L'autre Monta De quoi Pour loger À la montagne Et ses deux filles L'accompagnaient Il craignait En effet D'habiter Koa Et il logea Dans une caverne Lui Et ses deux filles L'aîné Dit à la cadette Notre père est vieux Et il n'y a pas d'homme Dans le pays Pour venir à nous Selon la coutume Du pays Tout entier Allons Faisons boire Du vin À notre père Et nous coucherons Avec lui Pour donner vie À une descendance Ici de notre père Et les firent boire Du vin À leur père À cette nuit-là Et l'aîné Vint coucher Avec son père Qui n'eut conscience Ni de son coucher Ni de son lever Or Le lendemain L'aîné Dit à la cadette Voix J'ai couché La nuit Derrière Avec mon père Faisons lui Boire du vin Cette nuit encore Et tu iras coucher Avec lui Nous aurons donné Vie À une descendance Ici de lui Cette nuit encore Et les firent Boire du vin À leur père La cadette Elle a couché Avec lui Il n'yut conscience Ni de son coucher Ni de son lever Les deux filles De l'autre Devinent Enceintes De leur père L'aîné Donna naissance À un fils Qu'elle appela Moab C'est le père Des Moabites Aujourd'hui La cadette Elle aussi Donna naissance À un fils Qu'elle appela Ben Ami C'est le père Des fils Et d'un homme D'un homme D'aujourd'hui Telle est la parole De Dieu Chers amis Soyons bénis Dans le nom De notre Seigneur Jésus Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz